Comment la guerre contre la Russie va mettre notre économie à terre ? L'Union européenne se lance dans une guerre économique contre la Russie au moment où elle-même entre en récession. Bonjour les amis, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que, comme moi, vous êtes animés par la volonté de ne pas vous soumettre à la propagande qui nous assiège. Aujourd'hui, nous allons voir comment, dans la situation actuelle, la guerre économique contre la Russie que l'Union européenne a elle-même déclenchée, va plonger l'Union européenne dans une crise économique et financière. Deux informations avant de commencer. La première, c'est que vous pouvez désormais, je vous le rappelle, retrouver toutes mes vidéos sur la plateforme Odyssée. Pas la peine de vous faire un dessin sur les raisons de cette diversification. La deuxième, je vous le rappelle aussi, j'ai écrit à la fin de l'année dernière un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la survenance de la guerre et les conséquences qu'elle entraîne, surtout économique et financière, tous les ménages devraient avoir connaissance de ces solutions. Je vous les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo, dans la partie haute de la partie description. Vous vous rappelez qu'une des premières sanctions contre la Russie est d'exclure les banques russes du système d'information pour le paiement international qu'on appelle SWIFT. J'avais expliqué à l'époque que la plus grave conséquence de cette mesure est de mettre le système bancaire occidental en danger de rupture par effet domino sur les marchés dérivés. Alors, cette formulation peut paraître un petit peu compliquée, voire absconce. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça en réalité. Je vous signale que le financier, économiste et essayiste Charles Gave l'explique très bien. Et je vous invite à visionner une récente interview dans laquelle il en parle. Le principe est le suivant. Sur les marchés internationaux, acheteurs et vendeurs se protègent des fluctuations des prix dans la durée par un système d'assurance qui implique les banques. En fait, les banques servent quelque part d'intermédiaire pour assurer la liquidité, mais aussi, elles servent de garant. Et elles-mêmes, elles se couvrent auprès d'autres banques, lesquelles se couvrent aussi auprès d'autres banques, etc. Donc, on comprend qu'on arrive de la sorte à un maillage mondial des garanties. Et ces garanties, en l'occurrence, ce sont techniquement ce qu'on appelle des produits dérivés. Et sur ce marché des produits dérivés, les montants en jeu sont inconcevables. Je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos des ordres de grandeur, des richesses créées annuellement par les grands États. Il s'agit de milliers de milliards. Sur les marchés dérivés, les montants en jeu, ce ne sont pas des milliers de milliards, ce sont des centaines de milliers de milliards. On comprend que c'est tout le système bancaire international qui est concerné. Si une banque venait à être défaillante, elle pourrait entrer dans sa chute, celle qui fournissait l'assurance, et, de proche en proche, les autres comme des dominos. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 2008, à partir de la faillite de la banque des Manbrothers. Ceux qui ont vécu cette époque doivent s'en souvenir. Justement, les banques russes exclues de SWIFT ne peuvent plus procéder normalement aux règlements internationaux. Pour le système, c'est le même résultat que si les banques étaient défaillantes. Il faut avoir à l'esprit qu'en cas de crise bancaire internationale provoquée par cette situation, les banques les plus menacées sont celles qui sont les plus engagées dans ces produits dérivés. Ça coule de source. Et qui, aussi, celles qui n'ont pas les reins assez solides. Celles qui sont vraiment les plus menacées, les plus sensibles à cette situation, c'est celles qui sont à la fois les plus engagées, et qui en plus n'ont pas les reins assez solides. C'est le cas principalement des banques universelles de l'Union européenne. Et un peu plus loin, je vais être plus précis pour vous dire de quelle banque il s'agit. Alors, actuellement, comment se présente la planète finance ? Avec la hausse des taux qui commence, elle est sous pression, comme le montre la tendance baissière qui s'amplifie sur les bourses. Désormais, le baromètre pointe vers le krach. Des pertes peuvent survenir sur les marchés dérivés si la chaîne bancaire de garantie était rompue. Des banques pourraient aller au tapis. Les champions des marchés dérivés sont la BNP, la Société Générale, et la Deutsche Bank. Il y en a d'autres, bien sûr, qui sont aussi très engagées sur ces marchés dérivés et qui sont aussi menacées. Grosso modo, ce sont les grosses banques européennes qui sont les plus menacées. Ces trois banques sont les trois plus grandes banques européennes ou font partie des trois ou quatre plus grandes banques européennes. De plus, elles sont systémiques, c'est-à-dire que leur faillite entraînerait celle de tout le système financier. Au vu de ce tableau, l'idée qui s'impose, c'est que quand on est couvert de dettes avec des banques sous perfusion, on ne se lance pas dans une guerre financière contre la Russie, qui est un pays sans dettes, adossé à un trésor de matières premières et avec des réserves au niveau organisation qui lui permettent de tenir pendant deux ou trois ans face aux sanctions prises par l'Union européenne. L'Union européenne a commis une autre erreur énorme en se laissant embarquer par les Américains pour diminuer ses achats de gaz et de pétrole à la Russie. Les prêts du gaz ont explosé depuis des mois avant que n'ait commencé la guerre. Et depuis son déclenchement, la peur de la pénurie de gaz du fait des sanctions russes, c'est-à-dire clairement du fait de la possibilité que les Russes décident de couper le gaz, et on y vient. Ils ont déjà coupé le gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Donc du fait de ces sanctions, ou de la bêtise de l'Union européenne qui sous la pression américaine en achèterait moins à la Russie, entretient bien sûr la hausse des prix des cours. On sait qu'il n'y a pas assez de GNL américain. Le GNL, c'est donc le gaz naturel liquéfié que les Américains nous proposent très gentiment pour pallier au manque de gaz russe que nous aurons si les Russes coupent le gaz ou si nous avons l'imbécibité de cesser de leur en acheter, ou d'en acheter moins, parce que cesser de leur en acheter est absolument impossible, c'est un véritable suicide économique. Seulement, ce GNL américain n'est pas substituable au gaz russe rapidement. Rappelez-vous, j'en ai parlé également dans une vidéo au début qui était question de cette affaire-là, qu'il faut des années pour construire des terminaux pour regazéifier le GNL. Mais en attendant, les États-Unis nous vendront le surplus qu'ils pourront produire. Alors pour nous, ça ne suffira pas, bien sûr, on sort très très loin du compte. Je passe toujours dans l'hypothèse où on cesserait d'acheter du gaz russe, en toute ou partie. Mais pour les Américains, le bilan, lui, sera excellent. Ça leur permettra de vendre plus de gaz, en l'occurrence, ça leur permettra de vendre tout le gaz qu'ils sont capables de produire, donc d'augmenter les volumes. Et aussi, ils bénéficieront de l'augmentation des prix créés par le maintien de la pénurie. Et même son aggravation. Donc pour eux, c'est vraiment une très belle opération sur le dos de ces chrétins européens. Pour nous, c'est à peu près l'inverse. C'est moins de gaz et payer plus cher. On peut appliquer le même raisonnement au cas du pétrole. Les prix sont poussés à la hausse depuis déjà des mois. Pour les Américains, encore un bénéfice, puisque du fait de l'augmentation des prix, l'exploitation du pétrole de schiste devient rentable. Encore une parenthèse, on rappelle le pétrole de schiste et le pétrole qui actuellement coûte le plus cher au monde à extraire, étant donné qu'il met en œuvre des technologies extrêmement lourdes, c'est-à-dire de très gros investissements, et le seuil de rentabilité, ça dépend un peu des sources, selon qu'elles soient plus ou moins favorables au pétrole de schiste aux Américains. Le seuil de rentabilité, il n'est probablement pas inférieur à 60 dollars du baril. Le pétrole, sur les dernières années, n'a pas toujours fait 60 euros du baril. Il a parfois été nettement plus bas. Donc pour les Américains, cette remontée des cours du pétrole est bienvenue, puisqu'elle leur permet de rentabiliser leur pétrole de schiste. Ce qui veut dire, clairement, un soutien à leur balance commerciale, qui est autrement un tout très déficitaire. On comprend donc pourquoi ils font pression sur l'Union européenne pour qu'elle cesse d'acheter du pétrole en Russie. Alors qu'eux-mêmes, c'est quand même ça le plus fort, c'est qu'ils en achètent de plus en plus aux Russes. Eux-mêmes achètent de plus en plus de pétrole aux Russes. Mais en fait, ce qui est vraiment le plus fort, c'est que les Européens acceptent d'être traités ainsi, acceptent qu'on se foute d'eux à ce point. Alors pour aller plus loin dans les inconvénients que cela va nous poser, dans les problèmes que cela va nous poser, et là on met le doigt sur le sujet économique, c'est que ça va entraîner, ça va correspondre à une augmentation moyenne du prix de notre énergie. Et une augmentation moyenne du prix de notre énergie, ça veut dire une augmentation des prix à la production pour toute notre économie. Ce qui va entraîner, d'une part, une récession, puisque on va produire plus cher, globalement on va moins vendre. Autre conséquence de cette augmentation des prix de l'énergie, donc de notre production, et bien c'est l'augmentation de l'inflation et avec elle, la baisse du niveau de vie et la destruction accélérée de l'épargne. Il faut envisager un enchaînement catastrophique et c'est là le cœur de cette vidéo. Non pas que les autres aspects de la situation que je viens de vous rappeler ne soient pas en eux-mêmes des graves problèmes, mais comme en toute situation de catastrophe, où les choses prennent une dimension tout autre, c'est lorsque les éléments commencent à se combiner entre eux. Et c'est ce qui pourrait se passer, d'autant plus que les éléments en question ont vocation à se combiner entre eux, c'est la marche normale du système économique et financier. Alors, quel est le résumé ? Le résumé, c'est que la guerre économique que nous avons nous-mêmes lancée crée une menace sur notre système bancaire, on l'a vu, et amène la récession. L'enchaînement pourrait être le suivant. Hausse des prix de l'énergie, récession. La récession a de fortes chances de déboucher sur une crise boursière. La crise boursière est déjà là, je le disais en début de vidéo, mais ça pourrait aller beaucoup plus loin. Et c'est à ça que je pense quand je dis récession amène la crise boursière. La crise boursière entraîne des pertes sur les marchés dérivés, comme en 2008, typiquement. Et rappelez-vous que, si pertes y a sur les marchés dérivés, les banques qui participent, l'ensemble du système bancaire qui participe à la couverture de ces marchés dérivés, va être sollicité. Et dans ce contexte de pertes sur les marchés dérivés, les banques concernées par ces pertes, donc qui ont épongé les pertes, normalement vont être protégées par les garanties qu'elles ont prises auprès d'autres banques. Mais c'est là que le blocage de SWIFT, pour certaines banques russes, intervient. C'est que si les banques qui garantissent sont des banques russes qui sont sous le coût du blocage par SWIFT, elles ne pourront plus procéder aux transferts de fonds nécessaires pour couvrir les banques qui ont perdu de l'argent. Et c'est là que, de proche en proche, on peut arriver à un effondrement du système bancaire. L'effondrement du système bancaire amènera cette fois très probablement à l'effondrement de l'euro, puisqu'il est assez difficile à imaginer que la Banque Centrale Européenne, une fois de plus, surtout dans le contexte actuel, sera en capacité de renfouer le système. Et si elle est en capacité de le faire, en fait, elle est en capacité de créer de la monnaie nécessaire, mais la monnaie qu'il faudrait créer à ce moment-là, ça reviendrait véritablement de par les quantités nécessaires à saboter l'euro. Donc, si cette situation se produisait, c'est-à-dire si on arrivait à un effondrement bancaire, l'issue serait, je ne vois vraiment pas d'autre issue possible que l'effondrement de l'euro. Et après, me direz-vous, bien après, c'est l'inconnu. Dites-moi en commentaire quelles sont, à votre avis, les conséquences de la guerre économique sur l'économie et le système financier dans l'Union Européenne. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires, mais j'en lis le plus possible. Dans la fiche qui apparaît en haut de la vidéo, vous trouverez le lien qui pointe vers les solutions pour se préparer aux conséquences de cette situation sur votre épargne et sur l'euro en 2022. N'oubliez pas de liker, partager. Pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, gardez le moral et l'esprit clair. A bientôt.